salut tout le monde j'espère que vous allez bien je reviens aujourd'hui pour ouvrir avec vous un colis que j'ai reçu de la part de julie qui a une chaîne qui s'appelle super bis je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'informations ainsi que le lien de la vidéo qu'elle a fait de mon colis donc c'était un échange entre nous on avait décidé si je me souviens bien parce que ça fait un petit moment j'avoue d'une carte d'une l'audit d'enveloppe et puis d'un embellissement maison donc voilà j'ai juste ouvert le carton pour pas que ça fasse trop de bruit donc je me réjouis de découvrir ce paquet que j'ai reçu hier alors on va y aller tout de suite voilà donc ce que je découvre en ouvrant le carton donc je vais tout sortir ce sera plus simple voilà et il nous reste les petites choses en sagex voilà alors je vais laisser le grand de côté je vais peut-être commencer par les deux plus petits je vais commencer par celle ci j'ai avancé un peu voilà je vais commencer par ce petit paquet donc on avait avec julie on avait ça fait un petit moment qu'on parle d'un échange je crois qu'on était au départ parti sur noël après ça devait être pour février c'est finalement voilà avec nous les tâches respectives nos vies respectives c'est devenu un échange de printemps désolé magnifique car je suis ravie de faire cet échange avec julie parce que j'aime beaucoup ce qu'elle ce qu'elle propose sur sa chaîne regardez moi cette carte shaker c'est magnifique donc avec un love par dessus très très beau papier alors est ce que c'est est ce que c'est toi qui l'a colorisé dans le fond est ce que c'est un papier que tu as pris qui était un papier d'une collection tu me rediras avec cette forme de timbre voilà c'est vraiment magnifique j'essaie de ne pas faire trop de reflets c'est vraiment très très beau voilà elle a mis à l'arrière ce petit ce petit nœud avec son nom donc super bise c'est trop mignon alors je vais lire son petit mot voilà donc elle me dit qu'effectivement elle a dévié du thème de la laudie d'enveloppe parce que donc bien sûr c'est ok pour moi il n'y a pas de soucis quand on décide d'un échange le but c'est de se faire plaisir donc rien n'est gravé dans le marbre c'est c'est juste c'est juste du pain que du bonheur ça doit être que du bonheur donc merci beaucoup déjà pour ta magnifique carte voilà et puis je vais ouvrir maintenant ce petit paquet là donc elle me dit qu'elle a utilisé la collection je ne sais plus je vais voir ça voilà elle a utilisé la collection arabesque de rosy studio pour ses créations super joli voilà donc ça répond à ma question en fait donc le papier de fond c'est la collection arabesque enjoy today c'est super joli donc ça fait comme un tag est en fait cette petite boîte voilà c'est marrant parce que j'avais justement une une idée de vidéo en fait pour pour utiliser nos dyes entre guillemets simple pour en faire des boîtes ou des embellissements plus plus complexe donc vous verrez ça à l'occasion en tout cas ta boîte est vraiment magnifique nouveau en shaker j'adore les shakers moi avec ce magnifique petit nœud la petite rose c'est vraiment très très joli et puis donc une petite boîte remplie de petits nœuds alors regardez à l'intérieur trop mignon je trouve ça trop mignon d'avoir décoré comme ça à l'intérieur alors on a des petits nœuds ici alors j'enlève ça pour qu'on puisse voir mieux la petite boîte super joli voilà et dedans donc on a deux magnifiques nœuds c'est très sympa cette cette forme là voilà ils sont superbes ces petits nœuds des fois j'hésite même à hésiter à utiliser quand on m'offre quand on envoie des petits nœuds comme ça parce qu'ils sont tellement beaux pardon donc voilà merci beaucoup ils sont vraiment très très beau je vais remettre dedans voilà pour l'instant c'est un 10 sur 10 sans faute et puis donc je vais ouvrir l'objet principal désolé pour le bruit elle a tout bien emballé voilà regardez moi ça comme c'est joli donc elle a dû utiliser les die cuts pardon de la collection elle a mis un petit charme ici un petit charme en forme de carrosse elle a mis du tulle en dessous des toutes petites fleurs ici en acrylique je sais pas si c'est de l'acrylique elles sont trop trop belles ces petites fleurs il faudra que tu me dises d'où elles viennent c'est tellement joli c'est tellement fin et puis ce petit papillon là magnifique ce papier il est très très beau elle a utilisé du papier donc rose gold comme vous voyez ça représente une une boîte aux lettres américaine c'est trop joli donc voilà comment elle l'arrière avec cette partie là qui s'ouvre quand on a du courrier elle est grande hein regardez par rapport à maman elle est vraiment grande dessous elle a mis des petits pieds et puis ici je vais remonter un peu j'espère que voilà je veux pas que ce soit flou il a décoré ici comme ça wonderful day c'est magnifique ce petit nœud un petit nœud là ici en tissu un cachet de cire et puis c'est die cut de la collection c'est vraiment très très beau merci beaucoup joli alors je vais ouvrir ça oh mon dieu regardez moi ça comme c'est comme c'est rempli oh mon dieu il y a plein de pétales de rose c'est trop mignon alors vous savez quoi je vais le laisser là et puis je les prendrai je prendrai au fur et à mesure à l'intérieur alors j'ai déjà un premier paquet ici avec un paper clip décoré j'ai un petit die cut avec une petite abeille trop joli elle fait des choses toujours très avec beaucoup de soin c'est toujours délicat c'est super joli et puis donc à l'intérieur je vais l'ouvrir donc elle a fait ce ce petit back topper elle va l'ouvrir voilà donc ça donne ça et puis elle m'a fait donc des petits back topper comme ça avec des avec des napperons cette fleur est magnifique aussi elle a utilisé je pense à tous les petits des petits die cut de la collection ici un petit shaker non mais c'est trop joli quoi c'est vraiment trop trop joli j'aurais jamais envie de les utiliser voilà puis elle a collé ça donc sur du... donc elle a dû plastifier des petites... des petites... comment... des petites paillettes comme ça argentées voilà c'est vraiment très très joli magnifique alors je continue voilà donc j'ai les petits pétales de rose qui tombent au fur et à mesure c'est trop chaud alors là j'ai de nouveau un paquet comme ça voilà désolé j'ai coupé j'avais des petits voisins un petit peu bruyant bon en même temps c'est dimanche donc les gens ont le droit de vivre on va dire voilà donc ici j'ai deux... pardon deux paper clips décorés je vais de nouveau ouvrir le sachet même les sachets c'est des petites oeuvres d'art c'est trop mignon quoi alors voilà j'ai ici deux paper clips je vais les enlever de là pour pas que ça brille trop donc voilà un... et voilà le deuxième... et l'eau... voilà... donc elle a mis de nouveau ça sur... elle a plastifié de nouveau des petites... des petites paillettes et c'est des petites... donc des petits paper clips shakers c'est trop mignon avec chaque fois des petites compositions de fleurs avec des petits noeuds et tout c'est tellement joli je vous montre ça à plus près voilà c'est vraiment très très joli il y a longtemps j'en ai pas fait ça et le deuxième... il est tout aussi beau voilà donc de nouveau avec ces petites... cette collection de Rosy Studio trop joli... merci beaucoup joli... alors on continue oh là là là... mais tes paquets sont tellement jolis je la retrouve encore des petits... voilà... donc elle m'a décoré le paquet comme ça de nouveau avec cette magnifique fleur là tu me diras aussi où tu as... où tu as eu ces fleurs là... c'est magnifique Et là, elle m'a mis des rubans comme ceci, voilà. Un petit paquet comme ça, et puis donc des rubans, un rose et un verre, enfin ce verre mint, et puis ils sont ajourés, je ne vais pas l'abîmer, voilà, bien collé, hop, voilà. Donc ils sont ajourés comme ceci, avec des petites étoiles, c'est super mignon. Donc en verre, mint et en rose, merci beaucoup. Alors on continue, ici j'ai des embellissements de nouveau shaker. Dans un joli petit paquet de nouveau décoré ici, avec une petite fleur comme ça en papier qui répond, je vais l'ouvrir, voilà, c'est super mignon, très très bien fait. Je vais faire deux piles parce que sinon je ne vais pas y arriver, voilà. Et donc deux embellissements comme ceci. Donc un shaker et l'autre non, enfin trois embellissements parce que j'ai un petit bonbon ici. C'est super joli. Et là-dedans, dans le shaker, il y a des petits... C'est comme de la... Comment on appelle ça ? C'est comme de la polymère, je crois, c'est fait avec de la polymère. En fait, c'est des petits coeurs, c'est marqué love, so cute. Ouais, love et so cute. C'est super mignon. Voilà. Donc c'est un double shaker parce qu'il y a aussi un shaker ici. Voilà. Alors attendez, il ne faut pas qu'il y ait... Voilà, c'est vraiment très très joli. J'aurais beaucoup de plaisir à me servir de tous ces embellissements. Alors je continue. Hop. Oh, là j'ai encore un magnifique ruban, donc toujours bien emballé. Je vais ouvrir ici. Voilà. Donc sur un support de nouveau décoré avec un petit shaker. C'est vraiment trop mignon. T'as dû prendre un temps, mais pour faire tout ça. Voilà, j'en monte de plus près. Et puis donc j'ai un ruban ici. Très très joli avec des perles et puis du tulle. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Je n'en ai pas du comme ça. C'est vraiment très très gentil. Merci beaucoup. Alors je continue. Ici j'ai des embellissements. Donc ce sont des rosettes. Des rosaces, des rosettes. Toujours joliment décorées. Je vais les sortir. Voilà pour ces rosettes. Qu'est-ce qu'elles sont jolies. Des petites superpositions ici. Je pense que ça vient tout de la même collection. J'aime beaucoup Rose Estudium. Ils ont toujours des collections très douces. Donc c'est vraiment en trois dimensions. Voilà, sur des rosettes. C'est absolument magnifique. J'aime vraiment beaucoup ton travail Julie. Alors je continue. Hop là. Alors j'ai ici un très joli paquet. J'essaie d'éviter un petit peu les reflets. Voilà. Donc j'ai de nouveau un petit paper clip décoré ici. C'est trop joli. Ils vont aller dans mon agenda. Là. Et puis. Trouvez-moi ton petit paquet. Petit sachet comme ceci. Alors. Je vais ouvrir. Voilà. Comme c'est beau. Elle a fait une vidéo à ce sujet. C'est des petits. Des petits chapeaux comme ceci. En forme d'embellissement. En forme d'embellissement. Enfin des embellissements en forme de petits chapeaux en fait. C'est magnifique. Mais oui. Elle a fait une vidéo à ce sujet. Alors quand je les vois de. Que je les vois en vrai. C'est vraiment. C'est encore plus joli. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est trop joli. Voilà. Donc avec des fleurs sur le côté. Ici elle a mis un cachet de cire. Et là elle a fait une petite composition. C'est absolument magnifique. Vraiment c'est très très beau. Merci beaucoup Julie. Et puis attendez c'est pas fini. Elle m'a mis. Oh des petites fleurs. Dans un petit sachet comme ça. Toujours décoré. Avec un petit. Un petit. Un petit. Un petit faux bonbons là. Des petits. Des petits coeurs. Et c'est des petites fleurs. Je crois que ça. Ça vient de chez Action. Mais c'est super. Parce que moi j'en ai pas. Je vais rarement chez Action. Il y a encore moins en ce moment. Donc. Je les avais vus dans des halls. Donc je suis ravie d'en avoir. C'est vraiment très gentil de ta part. Voilà. C'est des petites fleurs comme ça. En tissu. Il y a pas trop de flots. Voilà. Des petites fleurs comme ça. En tissu. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Ensuite. On a rempli un petit sachet comme ceci. Toujours décoré. Avec des petites perles. Voilà. Hop. Alors. Attendez. On va faire un petit. On va zoomer un petit peu. Voilà. Hop là. On puisse voir ces petites perles. Alors. J'ai des petits charmes aussi. Une petite clé. Ici. Avec ces petits lapins. Trop mignon. Un petit charme comme ça. Ici. C'est une petite bouteille de parfum. Et puis. On a des petites perles. En forme d'étoiles. En forme de fleurs. Voilà. C'est super mignon. J'adore ces petites. Ces petites perles comme ça. Colorées. Merci beaucoup. Hop. Je vais les ranger avant qu'elles roulent partout. Voilà. Toujours dans les mêmes tons. Dans les mêmes couleurs. Voilà. C'est vraiment très très gentil. Merci beaucoup. Et puis. Alors. Il nous reste deux choses. Hop. Je vais commencer par celle-ci. Voilà. Donc. Hop. Attendez. Je vais dézoomer un peu. Voilà. Hop. Hop. On a des petites fleurs comme ceci. En forme de. En forme de. Des petits stickers. En forme de fleurs. Elles sont super jolies. Je ne sais pas si ça vient aussi de. De chez Action. J'en sais rien. En tout cas. Je n'en ai pas des comme ça. Elles sont très très jolies. Toujours le petit sachet décoré. Toujours avec beaucoup de goût. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Merci beaucoup. Et. La dernière petite chose que je vois ici. C'est un magnifique embellissement. Donc. Toujours dans un petit paquet. Décoré. Comme ceci. Surprise. Alors. Je vais le voir. Voilà. Et est-ce que c'est beau. Voilà. Un embellissement. Décoré. Des deux côtés. J'aime vraiment beaucoup. Beaucoup. Donc. À l'intérieur. Ici. Ça fait à l'intérieur. En fait. Un magnifique sticker. Mais tes sequins. Ils sont trop beaux quoi. Voilà. Donc. C'est transparent. Décoré. Décoré. Pardon. Avec ici. Un petit nœud. Une petite composition. Ici. Trop joli. Et puis. De l'autre côté. Donc. Ça fait comme ça. Avec cette magnifique fleur. Vraiment trop jolie. Elle est jolie. Cette petite. Cette découpe. De. Comment. De téléphone. À l'ancienne. Voilà. Ce shaker. Magnifique. Voilà. Bah écoute. Julie. Tu m'as plus que gâté. Cette. Cette boîte. Alors. Attendez. Je redézone. Voilà. Ok. Qui est encore remplie. Avec des petits. Des petits pétales de fleurs. Voilà. Donc. Pour l'intérieur. Je vais pouvoir mettre. Plein de pétales de fleurs. La petite chose dedans. Elle va décorer. Mon bureau. Et puis. Donc. Toutes ces créations. Que tu m'as faites. Vraiment. C'est absolument magnifique. Je te remercie. Infiniment. Je me sens presque. Un petit peu. À la traîne. Là. Avec ce que je t'ai envoyé. Voilà. En tout cas. Tout. Me plaît. Énormément. Je te remercie. Beaucoup. Je te remercie. Pour les. Tous les petits goodies. Tous les embellissements. Qui sont magnifiques. Et puis. Tout est fait. Vraiment. Avec beaucoup de goût. Donc. Vraiment. Je vous encourage. A aller. Découvrir. Sa chaîne. Si vous la connaissez. Pas encore. Donc. C'est la chaîne. Superbiz. Et comme vous voyez. Elle fait vraiment. Des très très jolies choses. Et puis. Donc. Si vous voulez aller. Voir. En tout cas. Le tuto. Pour ses. Ses petits. Ses petits. Chapeaux. Et. Plein d'autres choses. Encore. Voilà. Je ne sais pas. S'il y a tout. Qui va rentrer. Julie. Je te remercie. Énormément. Je vous remercie. D'avoir suivi. Cette vidéo. J'espère. Que ça vous aura plu. Moi. J'espère revenir. Bientôt. Avec. Avec des tutos. Je ne suis pas très présente. Sur ma chaîne. En ce moment. C'est vrai. J'ai. J'ai commencé. Un nouveau travail. Et qui. Ben. Je travaille déjà. Plus. Dans la semaine. Et puis. Quand je rentre. Le soir. J'ai le cerveau. Bien rempli. De plein d'infos. Et je suis fatiguée. Je n'ai pas tellement envie. De. Voilà. De. Devoir installer. Tout mon matériel. Pour le filmer. Donc. Je suis un petit peu moins présente. Mais je vais essayer de retrouver un peu. Un rythme. Un peu plus soutenu. En tout cas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Et surtout un petit commentaire. Pour. Pour Julie. De. Superbiz. Je suis sûre qu'elle sera ravie. De lire vos commentaires. Voilà. En attendant. De vous retrouver. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Et puis. A très bientôt. Ciao.